C'est un tutoriel pour apprendre à créer un message secret dans Géniali et à le faire apparaître grâce à un filtre polychromatique. Pour exemple, j'ai récupéré un code polychromatique ici représenté par l'image de fond, donc des textes de plusieurs couleurs mélangés. J'ai caché un mot, je donne la solution, le mot est caché en jaune et je vais utiliser un filtre rouge qui va faire apparaître le message secret. L'utilisation est très simple, je vais prendre le filtre, je vais le déplacer sur toute ma page jusqu'au moment où le mot va apparaître comme par magie. Je vois ici qu'il s'agissait du mot technose. Nous allons maintenant voir les étapes pour réaliser ce message secret. Je vais commencer par ajouter une page blanche sur la fin de mon Géniali et je peux utiliser un générateur de code polychromatique ou encore tout simplement prendre une image et en cliquant sur une proposition, faire défiler ici tous les codes polychromatiques déjà prêts à l'emploi. Dans mon cas, je vous ai préparé sur technose dans le cours de l'école durable en Uruguay. Sur le bas de page, un code polychromatique que je vais venir tout simplement copier et coller dans mon Géniali par un CTRL-V. Je prends le temps de l'agrandir, de l'ajuster aux dimensions du diaporama et comme toujours pour éviter un déplacement de porteur, je vais venir ici verrouiller cette image en utilisant le cadenas. Pour cacher le message secret, plusieurs possibilités, je peux écrire en rose, je peux écrire en rouge ou je peux utiliser le jaune couleur que je vais choisir dans mon exemple. Je vois que le texte est assez fin, donc je vais prendre ici par défaut un texte qui va me ressembler étrangement, je vais prendre celui-là. Je saisis mon message secret, à savoir technose. Je vais l'agrandir pour le mettre aux dimensions de la police représentée dans le code polychromatique en arrière-plan. Je peux essayer peut-être sur une taille 85 et je vais ici utiliser une couleur jaune pour venir le mélanger. Bien entendu, je ne laisse pas ce texte au milieu, je vais le positionner en bas dans mon exemple. Je dois maintenant fabriquer le révélateur pour le message secret. Je viens dans les ressources, je vais trouver par exemple un rectangle. Je vais mettre dans mon écran, je vais agrandir un petit peu ici. Donc quand je passe le rectangle sur mon message secret, il ne se passe rien. Il y a un petit réglage qui va être délicat, je vais choisir plusieurs paramètres. Je vais choisir tout d'abord la couleur. Je vais choisir, regardez par exemple ici, un rouge. Et je vais mettre une très très légère transparence. Alors, généralement, entre 85 et 100, je vais essayer peut-être à 90 ou 95. Je passe ici mon révélateur, il ne se passe toujours rien. Je vais utiliser les menus de rangement. Je vais le mettre sur cette position d'arrière-plan et uniquement sur celle-là. Je vois que le message commence à apparaître et je vais venir ici chercher la couleur jusqu'à avoir un bon rendu. Je remarque que cette couleur convient parfaitement. Donc voilà donc les trois étapes. Premièrement, je mets mon fond d'écran. Deuxièmement, je crée mon message secret. Et troisièmement, je vais venir ici créer un rectangle de couleur rouge légèrement transparent. Et qui, à travers cette position et uniquement celle-là, me permettra de faire apparaître mon message secret. Voilà, comme toujours, appliquez-vous et réalisez une belle page.